Alors, est-ce que je me suis fait avoir en achetant cette Xbox à 7€ ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors évidemment, pour que ça marche, il va nous falloir quand même une alim sur cet écran. Allez, hop ! On va brancher ça là. Ok, donc là, tout est fin prêt. Et voilà, c'est parti pour l'aventure. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton power. Alors, pourquoi la Xbox est complètement éventrée ? Eh bien, lorsque j'ai essayé de la démarrer pour la première fois, j'avais un signal qui n'était pas très bon signe. C'est le cas de le dire. J'avais ici le bouton power qui clignotait en rouge et vert. Alors par contre, après démontage intégral de la console, nettoyage intégral, remontage, j'ai eu un autre message d'erreur qui cette fois était plus rassurant. Allez, c'est parti. On appuie sur le bouton power et on regarde ce que ça donne. Suspense. Ça, ça ne fait pas contact avec la carte mère. Non, c'est bon. Le disque dur, il n'y a pas de pièce en métal en dessous. Non, pareil, c'est bon. Allez, on peut y aller. Alors, elle s'arrête tout de suite. Elle reprend. Elle va nous faire les trois reboots. Et on a de nouveau le message d'erreur et aucun signal vidéo en sortie. Là, effectivement, je retombe sur le tout premier message, tout premier signal d'erreur, à savoir des clignotements rouges et verts ici. Je ne sais pas si on le voit sur une des caméras. Non, il y a trois caméras, mais il n'y en a pas une seule qui va pouvoir le montrer. Allez, on va éteindre la machine. On va la redémarrer. Et ça marche. Génial ! La console Xbox achetée à 7 euros qui fonctionne. Alors, la console a démarré. Elle bout, mais on tombe sur un message d'erreur. Donc, ça va être l'occasion de peut-être s'amuser un petit peu avec en termes de réparation. pour voir s'il y a moyen de lui faire entendre façon. On retombe également sur le signal de tout à l'heure, à savoir le clignotement rouge et vert. J'ai tout démonté, j'ai tout débranché, rebranché, mis un énorme coup de soufflette là-dedans pour enlever toute la poussière. Et là, maintenant, c'est l'heure de vérité. Est-ce que cet Xbox acheté à 7 euros fonctionne ou pas ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble lorsque je vais appuyer sur le bouton Power tout de suite. Suspense. Le suspense est intenable. Allez, ça bout. Wow ! On a quelque chose à l'écran, ma foi. Ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Est-ce que ça va réussir à passer jusqu'à la deuxième phase ? Je ne sais pas. On voit bien le logo, là. Je vais remonter un peu la caméra, que vous puissiez mieux voir l'écran. Ouais ! Eh bien, ouais, on tombe sur le réglage de l'heure. Eh bien, du coup, eh bien, en fait, ça marche nickel. Cet Xbox a l'air de fonctionner à la perfection. Alors, on va s'amuser un petit truc aussi. On va regarder, du coup, s'il y a un jeu dans le lecteur. On ne sait jamais. Enfin, 7 euros. Si, en plus, on pouvait avoir un jeu, ben, moi, ce serait pas mal. Allez, on clique sur Eject. Allez, un petit PGR dans le buffet. C'est pas beau, ça ? Magnifique. Pas trop rayé, mais... Ouais, rayé, mais pas trop suffisamment... Peu rayé pour qu'il puisse passer, je pense, sans problème. Alors, 7 euros, là, Xbox avec PGR. Ben, c'est quand même magnifique, ça. Allez, on va paramétrer la console. Je vais couper la vidéo pendant ce temps, histoire de ne pas perdre de temps. Et on va lancer le PGR. Allez, c'est parti. Et voilà, on a notre jeu qui se lance. Bon, alors là, pour que vous puissiez vraiment voir exactement ce que ça donne, je vais vous mettre une capture en HDMI direct. Allez, on lance la partie. On est dedans. Donc voilà, la Xbox à 7 euros, ben, finalement, elle marche. Bon, il fallait quand même rajouter quelques petits accessoires parce qu'elle était fournie à poil. Mais si on fait l'ensemble de tous les accessoires qui ont été achetés pour qu'elle fonctionne, il aura fallu compter en tout et pour tout 20 euros pour cette belle petite machine qui viendra compléter ma collection. J'en avais pas encore. J'en ai eu une à l'époque, mais je l'avais revendue entre-temps. Et du coup, ben, maintenant, ça y est. Celle-là va pas tarder à rejoindre la vitrine. Allez, salut à tous.